Oui, Président, mes chers collègues, effectivement, je vais essayer de revenir dans le droit fil de cette délibération et du sujet de cette feuille de route aéronautique et spatiale pour vous dire que, bien sûr, nous partageons les enjeux qui sont rappelés, à savoir réinventer une chaîne de valeur pour cette filière et faire en sorte que nous puissions partager et mettre en œuvre des solutions à la hauteur des ambitions et des attentes des acteurs de cette filière qui sont très importantes. Autour des quatre chantiers qui ont été développés, certains points méritent un focus tout particulier. D'abord dans le chantier succès qui ambitionne une nouvelle organisation performante, un enjeu très fort est celui d'un accompagnement renforcé des sous-traitants et des co-traitants de tous niveaux. Bien sûr, vous l'avez rappelé, Président, l'accompagnement et la montée en puissance des PME et des ETI est essentiel, mais les grands donneurs d'ordre nous interpellent très régulièrement pour que nous les aidions à renforcer, à structurer tout l'écosystème de TPE qui les entoure. L'accompagnement de ces TPE nécessite des réponses adaptées pour maintenir un tissu riche et diversifié. Dans cette même optique, l'enjeu également de la création de nouvelles entreprises dans le secteur aéronautique pose question. Nous sommes dans une logique de concentration plus que de création de nouvelles activités. Ces créations sont pourtant essentielles en termes de renouvellement des acteurs, mais les tickets d'entrée sont souvent très élevés. Le second chantier, celui de l'excellence, passe par le développement de davantage de complémentarité et de synergie à l'intérieur de notre territoire et à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour peser davantage au niveau national et international. Le troisième point, c'est celui des talents, pour lequel l'énergie de tous doit être mobilisée pour que tous les industriels puissent trouver les collaborateurs qu'ils recherchent et puissent pourvoir les nombreux postes actuellement en recrutement. A titre d'exemple, les besoins de 1000 recrutements envisagés à l'échelle du bassin de la Dour pour les 12 à 24 mois qui viennent posent question et problème à certains. La formation initiale est certes un enjeu, mais l'accompagnement des entreprises dans une logique de formation en interne est également importante. Il s'agit aussi pour nous de renforcer l'attractivité pour attirer des talents dont nos industriels ont besoin. Ce sujet de l'emploi du conjoint ou de la conjointe sur certains de nos territoires est régulièrement cité comme un frein à ces recrutements. Pour terminer, mes chers collègues, avec le dernier chantier dynamisme, un soutien renforcé au technopole dédié à l'aéronautique pourra et pourrait permettre de renforcer et développer les plateformes technologiques. Vous ne serez pas étonné que je cite particulièrement Composita Dour ou Adi Madour, bien sûr, mais aussi pour permettre à nos technopoles d'évoluer vers des modèles encore plus ouverts. Le suivi opérationnel de cette feuille de route, comme d'ailleurs de toutes nos autres feuilles de route, est essentiel. Il s'agit bien sûr de mesurer, d'évaluer, d'adapter la stratégie et les actions. Nous espérons que le comité de pilotage mis en place sera ouvert aux différents acteurs des territoires et qu'un suivi régulier puisse nous être présenté en commission. Là aussi, il nous faudra être agiles. Pour conclure, nous appelons de nos voeux que le programme national Territoires d'Industrie puisse profiter de façon conséquente à la filière spatiale et aéronautique pour accompagner ces projets. Il nous appartiendra à tous de mobiliser nos énergies dans ce sens. Bien sûr, notre groupe votera pour cette délibération. Merci. Merci.